alors on va découvrir la démo de potion permit alors c'est un petit jeu de crafting mais on est médecin ou pharmacien donc c'est un peu la même chose il faut récupérer des plantes et c'est pour faire des potions personnage oui moi je vais rien changé effacer on va quand même mettre prendre le temps de mettre mon nom bonsoir caméria super je voulais voir la démo de celui ci il faut le dire si vous en avez que vous voulez voir les démos dites le parce que je les prends moi par rapport à mes goûts à ce que je peux faire mais s'il y en a que vous voulez dites le votre nom sera définitif oui voilà j'arrive en train et avec mon chien et j'ai une potion et ma boîte de pharmacie ah pardon tiens diablinte c'est moi docteur nestor de l'association médicale je pars rejoindre nos collègues de l'île de moonbury le siège de l'association m'a demandé de te passer le bonjour puisque nous prenons le même train oh là là je ne savais pas que tu viendrais avec ton chien il est vraiment mignon comment s'appelle-t-il bon on laisse comme ça s'appellera nox c'est adorable alors nox tu vas donner un coup de pâte à diablinte nous sommes presque à la gare de moonbury sur l'île tu représentera l'association médicale tout est prêt bah je sais pas il s'agit pour nous d'une précieuse opportunité nous comptons tous sur toi si tu réussis nous pourrions enfin avoir le droit de nous implanter sur l'île nous y voilà allons-y on y est diablinte voici l'île de moonbury et voici nos collègues je te présente moira et colin bonjour enchanté voici donc notre apothicaire ah oui pharmacien nous avons déjà parlé au maire il t'attend à la porte de la ville l'association compte sur toi ne nous déçois pas il met la pression lui d'entrer oh ne fais pas attention à elle tu as bien apporté ton carnet médical je sais pas veille à le consulter et à le mettre à jour et fais preuve de politesse sois serviable ici tu représentera l'association tu ferais mieux d'y aller bonne chance vous pensez que diablinte s'en sortira j'ai quelques doutes bah vu comment tu m'as accueilli mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer rentrons à la capitale diablinte nous t'attendions le maire permets moi de te souhaiter la bienvenue je m'appelle mailleur je suis le maire voici mon épouse mariel c'est un véritable plaisir de faire ta connaissance c'est moi qui ai écrit à la capitale il se trouve que notre fille a besoin d'aide depuis quelque temps notre petite rue n'est plus dans dans son assiette nous avons tenté de la guérir mais en vain mais nous espérons que son état s'améliorera grâce à ton aide oh non bref le guérisseur de montbury est en train d'ausculter roux elle ne rentrera pas avant un petit moment en attendant je vais te raconter ce qui s'est passé à montbury et les autres apothicaires de la capitale ah bon aurais tu l'amabilité de nous suivre avant de tout expliquer j'aimerais faire les présentations qu'est ce qui est arrivé aux autres bonsoir à tous nous sommes réunis ce soir pour accueillir quelqu'un je vous présente diablinte diablinte et apothicaire c'est l'association médicale qui nous l'envoie comme vous le savez tous cela fait longtemps que notre fille est souffrante ma femme et moi essayons toujours de trouver un remède à sa maladie dans cette optique nous avons sollicité l'aide de la capitale j'espère que vous réserverez à diablinte un accueil chaleureux je vois je n'aurais jamais cru voir d'autres apothicaires ici même si vous cherchez désespérément au traitement faites attention aux gens que vous invitez parmi nous mille millions de sabords je ne fais pas confiance aux apothicaires on ne peut pas faire confiance aux gens de la capitale vous avez oublié ce qu'ils ont fait ? bah moi je ne sais pas allons allons on ne pourra pas se montrer un peu plus accueillant pardonne nous tout le monde est un peu agité allez suis moi je vais te montrer tes quartiers ouais oula bah c'est un peu délabré l'ancien apothicaire résidait ici dans ce vieux bâtiment son ancien propriétaire a déménagé il y a longtemps maintenant qu'il est vide tu peux t'y installer bah c'est toujours ça peut-être trouves-tu étrange que certains ne se réjouissent pas de ta venue oui nous a vu quelques incidents avec l'association médicale jusqu'à présent notre relation a été plutôt désastreuse j'imagine qu'ils ne t'ont rien raconté à la capitale non tu en entreprendras plus en découvrant l'île d'accord nous y reviendrons lorsque tu auras repéré récupéré d'accord et surtout n'oublie pas notre requête notre fille a besoin de ton aide ouais à demain diablinte bonne nuit dors bien bah je sais pas si je vais bien dormir vu l'accueil qu'il y a c'est bon c'est bon vous pouvez interagir avec des objets avec certains des obstacles autour de vous x vous verrez une indication lorsque vous êtes près d'un objet interactif ok lorsque vous êtes près de plusieurs objets interactifs vous pouvez passer de l'un à l'autre avec R donc là c'est dormir par contre la musique ouh c'est la première fois que je peux bouger vous pouvez utiliser les meubles disponibles pour décorer votre chambre d'accord et je fais comment parce que là c'est dormir ah ok ça c'est mon inventaire ah ça ça va être les quêtes informations sociales ok les potions les matériaux la nourriture les poissons les monstres et ok ok la carte ça c'est les changements d'outils mais je peux pas ça c'est le chien bon bah je sais pas comment on met les à moins que si je ferme j'arrive 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 bonsoir diablinte bonjour d'ailleurs j'espère que tu as bien dormi personne n'est venu m'assassiner excellent je te présente xiao mon assistant ravi de te rencontrer je travaille à la mairie avec monsieur le maire j'espère que vous vous entendrez bien si tu as besoin de quoi que ce soit xiao pourra t'aider comme c'est ton premier jour j'aimerais que tu découvres notre île j'ai demandé à l'un de nos gardes forestiers de te rejoindre près du champ des prés pour te faire visiter d'accord pour t'y rendre traverse le pont au sud puis dirige toi vers l'est c'est un peu fort le son non ? ou c'est juste moi ? vous me dites il t'a aussi préparé deux trois choses intéressantes tu ferais mieux d'y aller forest notre garde forestier t'attend la quête suivie apparaît en haut à droite de l'écran vous pouvez activer le suivi d'une autre quête depuis la page de votre carnet dédié aux quêtes la mini carte en haut à droite de l'écran indique l'emplacement des objectifs vous pouvez agrandir la carte pour voir toutes les quêtes disponibles ok donc là je vois où c'est euh je suis désolé mais je vais à réparer d'accord bon bon on décorera plus tard mais pourtant j'avais l'impression qu'il m'avait donné des choses euh il faut que... alors je suis là c'est par là il m'a dit de passer le pont mais j'en ai passé un pont là aller à entrer près du... alors d'ailleurs la première tâche maillard a donné à diabète la permission d'explorer les champs foyers ok on les retrouve bien là non ça va ok c'est quoi ça ? acheter j'ai de l'argent ? est-ce que j'ai de l'argent moi ? ou est-ce qu'on voit l'argent ? euh... salut oui oui je m'appelle forest monsieur le maire m'a dit que tu viendrais j'ai un petit quelque chose pour toi qu'est-ce que c'est ? disons que c'est un cadeau de bienvenue tu pourras en avoir besoin parce que j'ai une tâche à te confier je veux que tu me ramasses des herbes tu sais comment faire ? non au fait le maire te l'a sans doute dit mais par le passé un accident a décimé une grande partie des plantes de la région ah zut si seulement les gens de la capitale agissaient de façon responsable ce genre de tragédie n'arriverait pas ils sont venus polluer y aurait-il un message ? oups j'en ai trop dit quand tu auras fini retourne à mon chalet forest je t'y attendrai de toute façon il y a les trucs d'accord c'était son chalet qui me faisait voir ça suffira pour l'instant bonne chance apothicaire ah c'est du jus de pomme qui m'a donné frappé les points de collecte avec vos outils pour obtenir des ressources ces points sont indiqués par des particules brillantes vous consommez de l'endurance chaque fois que vous utilisez un outil assurez-vous d'utiliser l'outil approprié LBRB pour changer vous pouvez esquiver les attaques les attaques de quoi de mon chien ? alors j'ai deux chemins on va aller par là ah bah c'est tout petit donc là je prends et c'est quoi ? X alors il m'a demandé de récolter 3 basilic 3 jasmins 3 marguerites ah ok alors qu'est-ce que j'ai ? ça oh il se met tout petit il se met tout petit alors j'ai pas d'armes pour l'instant et là je viens d'avoir une marguerite une deuxième marguerite euh mon inventaire il est où ? ah oui ça c'est le chien matériaux voilà donc j'ai de la pierre de la gelée collante ok de la nourriture jus de pomme pressé et acide mais rafraîchissant potion objet clé ok j'aurais pas dû y aller avec ça c'est pénible je crois qu'il vaut mieux prendre soit la hache mais le marteau pour les ennemis c'est pas sensationnel oh ouais ça c'est beaucoup mieux je peux couper les arbres certaines ressources requièrent des meilleurs outils ok vos outils seront relativement inefficaces et un plus grand effort sera nécessaire pour les récolter vous pouvez améliorer tous vos outils chez coeur étincelant ok alors j'ai pas l'impression qu'il qu'il se casse les outils donc je vais pas prendre les donc je vais pas prendre les il en reste un j'ai mon énergie qui diminue il a comment fait pour monter là ah bah je peux pas c'est peut-être pour plus tard il y a des champignons plus haut donc j'ai récupéré mes marguerites ok on a un grand ch... ah oui c'est assez grand je suppose que c'est des... il me donne rien lui ah et ça c'est quoi ? le jasmin le jasmin il y en a un autre là bon c'est bon euh pardon t'es buggé toi ? zut il s'est débuggé zut il s'est débuggé zut bon j'ai presque mangé toute mon énergie sans endurance vous ne pourrez pas utiliser vos outils votre vitesse de course diminuera mangez les consommables se trouvant dans votre sac pour récupérer l'endurance vous pouvez également dormir ou prendre des bains il est quelle heure ? 16h c'est pas les mêmes pierres alors quel chemin j'ai pas fait moi ? là ? non il y a un moment j'ai tourné... voilà non plus c'est bon alors Y nourriture à manger à manger j'ai fini alors par contre il y en a une quatrième je vais la prendre c'est parfait et il est quelle heure ? 17h je vais au village faut que je retourne le voir alors s'il m'en prend 3 de chaque forcément c'est pas la bonne route ça y est je suis perdu il faut être par là ? par le bas non il n'y a pas un passage par là ? bah non mais je suis complètement à l'opposé il faut être par là ? là là on on non si ça c'est quoi ça vous pouvez effectuer un voyage rapide oh pour rejoindre tout point indiqué par une bannière pour ce faire vous devez activer les points alors ça c'est sensationnel chaque fois que je me trompe avec la carte non c'est un peu plus haut tu as tout trouvé ? oui j'ai même un peu de rab beau travail je t'avoue je suis surpris puisque tu as achevé ta première tâche j'en ai une autre à te confier va retrouver Xiao il t'attend à la mairie tu te souviens où se trouve la mairie ? non non mais je suppose que tu vas me l'indiquer sur la carte ne le fais pas trop attendre allez je vais essayer excellent et je sors comment ? ah il faut que je ressorte par là que je monte et là je rentre dans le village et la mairie elle est par là je suis le petit point ça c'est quoi ici ? la taverne voilà la mairie une mairie ouverte à 21h c'est rare il est où ? ça sert de musée aussi ? pierre de lune ouais bah actuellement disponible je peux m'asseoir c'est peut-être ouvert mais il est parti se coucher lui et bah on reviendra demain aller à la mairie ah bah 8h-17h ah bah oui ça me paraissait bizarre aussi 8h-17h d'accord allez viens toutou faut que j'aille chez moi maintenant et chez moi c'est où ? je suis sorti par là j'ai fait ça je pense que c'est par là chez moi faut que je reprenne de l'autre côté de la mairie non ou tout droit par rapport où je suis là je peux traverser par là ? oh un truc là là Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Dormir, oui.